donc maintenant on va mettre en place un système de transition donc on va se créer deux nouvelles collections on va appeler et une autre scène une nouvelle scène de Game Over déjà ça on va associer une GUI donc là on va faire une nouvelle GUI de Victory voilà on va lui rajouter une fonte un titre la fonte titre dans le nœud on va ajouter un texte et on va mettre Victoire on va lui rajouter un script Victoire on pense à tout de suite lier le script à la GUI ok là on fait la même chose on va appeler Game Game Over qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai fait une collection n'importe quoi hop voilà on rajoute une fonte la fonte titre dans le nœud on rajoute un texte on met et Game Game Over on place ça voilà et là on va rajouter un script de GUI Game Over voilà donc maintenant on va faire un système de transition donc quand on va perdre on ira au Game Over et le Game Over nous renverra au menu donc on va retourner sur notre player on est bien au player qu'est-ce que j'ai fait ? non mais je suis dans le player qui donc dans notre script player au lieu d'aller directement au menu on ira sur la scène Game Over Game Over pour ça il faut aller dans notre loader donc on va dans notre collection main il va falloir ici rajouter deux proxys donc le proxy scène Game Over qui pointera sur la collection Game Over et un proxy scène victory qui pointera sur notre collection victory impeccable donc maintenant sur notre scène Game Over on va lui rajouter l'objet on va appeler Game Over et dedans on va lui mettre le composant Game Over qui voilà voilà impeccable donc on retourne sur notre script on va tester déjà pour voir si ça fonctionne donc on va être sur le player on va lui changer de vie on va lui mettre à 1 Game Over impeccable maintenant on va aller dans notre script de Game Over et on va rajouter un timer et au bout de ce timer on basculera directement sur la scène menu donc ça pour ça c'est simple il y a une fonction timer dans default et qu'il faut faire timer point delay il faut lui donner le temps donc on va attendre 3 secondes est-ce qu'on doit répéter ce timer non false et ici on va lui donner le nom de la fonction qui doit se rendre à la fin du timer donc là on va l'appeler exit et on va créer une fonction locale ici locale fonction exit ind et on va au moment de la fonction envoyer un message pour changer de scène et retourner au menu on colle ça et on met menu voilà tout simple tout le reste on n'a rien à faire hop on sauvegarde on lance on lance play game over ça marche pas ça marche pas et bien alors et bien alors print exit j'ai des warnings mais je n'ai pas de message d'erreur j'enseigne menu et là init game et là on va j'ai pas du lier j'ai pas mis le script de game over donc là ça devrait être opérationnel 1, 2, 3 ça s'est bien lancé mais ça a planté je sais pas, il s'est indiqué aussi les noms des collections donc ça c'est les joies des moteurs donc là je vais mettre le nom, je vais lui donner game over et victory comme elle s'appelait toutes les deux défauts ça ne fonctionnait pas donc menu, il faut l'appeler menu aussi voilà, normalement ça n'aurait plus d'erreur 2, 3, 4 et on retourne sur notre menu, nickel donc on a notre système qui est opérationnel on va faire la même chose pour la victoire mais la victoire, on va lui transmettre des paramètres en plus qu'on va faire tout de suite d'ailleurs donc on va aller dans notre guide victoire voilà, on va rajouter un texte qui marquera le score du player je marque toujours un texte vide pour pouvoir facilement donc là on va rajouter une fonte la fonte bouton donc on retourne ici sur le score voilà et on va lui rajouter son level voilà on va changer le score le titre là la victoire on va le mettre on va changer sa couleur voilà donc maintenant il nous reste à aller voilà, impeccable donc dans la prochaine vidéo on verra comment stocker on va changer les données du player dans un game state pour pouvoir y accéder de partout et pouvoir afficher ici le score qu'a fait le player dans le level précédent et là d'afficher le nouveau level où il va se mettre en place il va falloir aussi qu'on modifie notre level manager pour afficher le level qui sera le nouveau level courant quand on changera de niveau et il faudra également faire un système pour de timer un script sur la scène de victoire ça et aussi faire un système pour pour compter les vies compter le nombre de briques détruits pour savoir si on change de niveau ou pas donc ça on fera dans la prochaine vidéo qui est...